Salut tout le monde, c'est Yannis Funès, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'argentique et aujourd'hui je vais vous aider à choisir la bonne pellicule pour votre appareil photo. Mais alors déjà, avant de tout commencer, c'est quoi la pellicule photo ? La pellicule photo, c'est ce qui va remplacer le capteur. C'est ça qui va être exposé à la lumière et c'est sur ça que l'image va venir s'imprimer. Il va falloir ensuite aller la faire développer en laboratoire photo pour avoir soit un négatif, soit un positif, mais ça on en verra après, et à la fin on aura soit des tirages, soit des scans, etc. Mais la base de la base en photographie argentique, c'est cette pellicule avec ces cristaux de sel d'argent qui réagit à la lumière et qui fabrique votre image. Il faut savoir que chaque pellicule a sa propre caractéristique, comme la sensibilité, les tonalités de couleurs, etc. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de vous développer ça au maximum que vous puissiez choisir la pellicule en fonction de ce que vous aimez faire. Alors j'en ai déjà un peu parlé un petit peu avant, il y a deux types de pellicules aujourd'hui. Il y a les négatifs qui sont développés dans de la chimie qui s'appelle C41, ça va être peu cher, c'est ce qui est le plus courant. Et en fait à la fin on a des pellicules négatives qu'on connaît tous, comme la lumière et l'image est inversée. On a également des pellicules diapositives qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont un peu plus délicates à manipuler, il ne faut pas se tromper sur l'exposition. Et ces pellicules diapositives, quand elles sont développées, on a vraiment des positifs, des images positives que si on met à la lumière, on a vraiment les couleurs qui sont rendues en positif, d'où le nom de diapositive. L'intérêt de ça, c'était d'utiliser pour avoir, vous savez, des projecteurs où on mettait les diapos et on visualisait ces photos comme ça, en groupe, en famille, entre proches ou même sous le sol. Et voilà, ça va être positif. Parlons maintenant des trois formats qui existent aujourd'hui, en tout cas les trois formats qu'on peut encore utiliser aujourd'hui assez facilement. Le premier, c'est le plus répandu, c'est le format 24-36, aussi dit 35 mm, qui a été inventé par la célèbre marque d'appareils photo Leica au début du XXe siècle. Donc c'est classique, ça fonctionne avec la plupart des appareils photo, c'est les pellicules qu'on connaît tous et qui sont vraiment faciles à trouver. On a également les pellicules dites de moyen format, pour appareils photo moyen format, qui sont aujourd'hui en général à 120 mm. C'est des pellicules qui sont donc bien plus grandes, ça nous permet d'avoir des images bien plus détaillées, avec une plus grande résolution. Ça coûte un peu plus cher. Les appareils photo sont un peu plus lourds et un peu plus compliqués à utiliser, c'est réservé en général aux professionnels. Mais rien n'empêche, personnellement j'ai un appareil photo Berthiaud des années 60, un bien objectif français, qui utilise du 120. C'est pas trop compliqué à utiliser, il faut juste savoir correctement exposer sa photo sur cet appareil photo. Mais franchement ça se fait largement, le 120 mm, pour les gens qui veulent faire des grands tirages. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent du look moyen format, en fait il y a un système physique qui donne l'impression, ou en tout cas par logique en fait, vu qu'on utilise des objectifs qui sont à plus grande longueur focale, pour shooter du 130 mm et qui va en 35 sur un moyen format, on va utiliser un 80. On va avoir une beaucoup plus belle profondeur de champ, ça va être un autre monde, et beaucoup de personnes sont rendus argentiques moyen format. Et dernier format dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est beaucoup plus moins répondu, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser, il faut avoir le matériel, il faut avoir les connaissances aussi. Personnellement je n'ai pas encore essayé, c'est le grand format, et là il va y avoir plein de formats, il y a le 4-5, c'est le plus répandu. Ça va être des grands pellicules, comme ça, des grands papiers, qu'on va charger dans une chambre photographique, qui est complètement un autre monde, et là on va avoir des tirages énormes, gigantesques, on va avoir des pellicules hyper détaillées, ça va être un rendu incroyable. Mais bon, là il faut avoir les connaissances, il faut savoir utiliser une chambre photo, et c'est vraiment très cher par rapport au 35 ou au 120 mm. Mais du coup là la question c'est comment est-ce qu'on va choisir sa pellicule ? Alors déjà, il va falloir savoir si vous voulez shooter de la couleur ou du noir et blanc, c'est bête comme question, mais au final ça joue beaucoup. Parce que si on shoot en couleur, on peut, même si certains appellent ça un peu de la triche, mais si je shoot avec la portrait 400 qui est la couleur, je peux en post-production la mettre en noir et blanc. Bon, c'est pas très... voilà, il va falloir discuter ça avec les gens qui n'aiment pas cette façon de faire, mais c'est possible. Alors que si on shoot en noir et blanc, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, on a shooté en noir et blanc, c'est que du noir et blanc, on ne pourra pas revenir en couleur. Il faut savoir aussi les rendus différents selon les pellicules. Il n'y a pas de secret, il va falloir shooter, apprendre, regarder des reviews, etc. Il y a beaucoup de pellicules aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant. Au début, moi quand j'ai commencé la photographie argentique, j'étais un peu perdu. Il y avait la Kodak Portra 400, la Kodak Ultra Max, la Kodak Gold 200, la Color Plus, mais il y avait aussi Fuji. Il y a beaucoup de pellicules qui sont différentes et chacune d'entre elles va avoir des caractéristiques qui lui sont bien à elle. Moi ce que je vous conseille pour choisir vos pellicules, c'est savoir ce que vous allez shooter. Est-ce que vous allez shooter des portraits ? Et là il y a des pellicules comme la Portra 400, c'est normalement, ça s'entend, qui sont excellentes. En fait délivrent des tons de peau très beaux, très beaux à l'oeil et ça rend vraiment très bien et c'est pour ça que ces pellicules ont été développées. Est-ce que vous voulez shooter du paysage ? Et là par exemple il y a la Kodak Ektar 100 qui marche très bien. Mais aussi pour le paysage, les diapositives comme la Provia, comme l'Ektachrome 100, toutes ces pellicules aussi qui fonctionnent très bien. En fait c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport au rendu que vous voulez avoir, il va falloir que vous allez comparer les pellicules, que vous allez essayer un petit peu de tout, un peu de chac, sans trop vous attarder parce qu'après quand vous avez choisi votre pellicule, l'idéal c'est de continuer d'apprendre comment elle fonctionne parce que chaque pellicule a sa courbe d'apprentissage. Il va falloir savoir comment elle réagit à telles conditions d'exposition, comment l'exposer au mieux parce que certains préfèrent la surexposer, la sous-exposer, bref. Mais en tout cas voilà, je pense que ça dépend de votre style, si vous ne l'avez pas encore trouvé, ça va vous aider à le trouver. Je pense que les pellicules, moi c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est que les pellicules, shooter en couleur etc, ça m'a appris à voir certaines ambiances de couleurs et savoir les reproduire ensuite sur mon propre style. Mais en tout cas, ça va dépendre de votre style, il va falloir essayer, il va falloir apprendre, il n'y a pas de secret, c'est la photographie. Il faut pratiquer, 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 shooter, shooter et encore shooter. Voilà, moi si je vais vous faire un petit top 3 de mes pellicules, en premier je mettrais la Portra 400 parce que bon voilà, je fais du portrait, c'est un peu ma spécialité, j'adore ça. Et même en photographie de rue, même si elle coûte un peu cher, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Je mettrais la Super Extra 400 qui est beaucoup moins chère, c'est chez Fuji, mais qui est excellente aussi en photographie de rue surtout. J'aime un peu moins sur les portraies, mais il y a là qui aime beaucoup. Et en dernier, je pense que je mettrais de la Kodak Gold 200, donc qui a un peu plus faible en sensibilité, c'est un peu plus compliqué quand on est en hiver et qu'on shoot en fin de journée. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'elle a, c'est des couleurs un peu, voilà, de vacances un peu dorées, comme dans le monde, Kodak Gold. Et voilà, c'est un rendu que j'aime beaucoup. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup, énormément de pellicules, la Cine-Style, beaucoup de références dont je ne peux pas citer aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram également, à vous abonner à la chaîne si vous aimez la photographie argentique. Je répondrai à toutes vos questions dans une autre prochaine vidéo si vous en avez. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de faire de belles photos et puis je vous dis bien à bientôt, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501